Musique Hurler avec les loups Hurler avec les loups Hurler avec les loups veut dire adopter les mêmes opinions les mêmes manières que les personnes qui nous entourent. العبارة hurler avec les loups حرفيا العواء مع الذئاب. Tustakdam bimana alqiyam binafs alomur wa tichab nafs alqadarad wa hatta itibar nafs alqadar al ashkhas al mohitina bina. في مثال Moi je ne hurle pas avec les loups. Moi je ne hurle pas avec les loups. Moi je ne hurle pas avec les loups. أَنَا لَأَتَبَنَّ أَفْكَرْ أَوْ أَخْلَاقَ الْأَخَرِينَ Il commence lui aussi à hurler avec les loups pour éviter les problèmes. Il commence lui aussi à hurler avec les loups pour éviter les problèmes. Il commence lui aussi à hurler avec les loups pour éviter les problèmes. هو أيضا بدأ بالعواء مع الذئاب لتجنب المشاكل. وطبعا المقصود بالعواء مع الذئاب أنه بدأ يقوم بنفس الأشياء التي يقوم بها الآخرون. lire entre les lignes Lire entre les lignes Lire entre les lignes signifie arriver à découdre un texte en comprenant les sens cachés. العبارة Lire entre les lignes قراءة ما بين السطور والمعنى طبعا هو التمكن من فهم المعنى الخفي بين السطور في هذا المثال لتجنب المشاكل بين السطور. أعتقد أن المعنى هو نفسه سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية وهو البحث في الصميم ومحاولة فهم المعنى الحقيقي الذي يريد الشخص أو الكاتب يصاله لنا. العبارة العبارة حرفيا الاستحمام في الزيت تستخدم بمعنى أن كل شيء على ما يرام وتحت السيطرة. Voici un exemple Détends-toi Tout baigne dans l'huile Détends-toi Tout baigne dans l'huile Détends-toi Tout baigne dans l'huile استخدم كل شيء يعمل بشكل جيد أو كل شيء تحت السيطرة العبارة فهو أن الشخص يقوم بجهدين كبير ولكن غير نافع وغير مجدي أعطيكم هذا المثل Ils continuent de battre le vent en espérant en espérant une solution Ils continuent de critiquer celle des autres هذه Il leur a conseiller de balayer d'abord devant leurs portes Il leur a conseiller حرفيا حرفيا كسر الجليد وهي تستخدم حين نكون في موقف الكل ينتظر من سيبدأ بالحديث مثلا أو من سيقوم بالخطوى الأولى في هذا المثال يمكن أن تخيل أن هذه الجملة في سياق خاص بالمدرسة حيث يقوم الطلاب بعرض لهم والكل ينتظر من سيقوم بالعرض أولا وهنا الشخص الذي يتحدث يقول بمعنى أنه من سيقوم بالخطوى الأولى وهو من سوف يتحدث أولا إذن فاستعمال هذه العبادة في المواقف المعركة أو المعركة أو الماء مودة بعد الشاب فتر 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 فرت فتر 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 ستر فتر للمشЕТ أن تنتظر العث الق wrong في الطلاب سيقوم من يتم Singh faire un sou حرفيا القيام بقفز العبارة تعني زيارة شخص ما بسرعة أو المرول من مكان ما بشكل سريع أعطيكم هذا المثال pouvez-vous faire un sou à la pharmacie pouvez-vous faire un sou à la pharmacie pouvez-vous faire un sou à la pharmacie هل يمكنك الذهاب بسرعة إلى السيدالية بامبيه 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 c'est une expression française qui désigne une personne vive et en pleine forme العبارة بامبيه 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 حرفيا قدم جيد بامبيه 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 بام утنقال مجلس المدينة اعطاني الضوء الاخضborough سأكونو قادران على بد الاجرال دوبود إِلَيْفْرَ دوباء دوبإللَيْفْرَ دوب午 دوبıyorlar cette expression signifie dire quelque chose avec réticence e son conviction Il ne parle que du bout des lèvres. Il ne parle que du bout des lèvres. Un dialogue de sourd signifie une discussion entre personnes qui ne se comprennent pas. Il ne parle que du bout des lèvres. Le débat d'hier soir ressemblait à un dialogue de sourd. Le débat d'hier soir ressemblait à un dialogue de sourd. C'est un dialogue de sourd. De seconde main veut dire d'occasion ou usager. C'est un magasin de vêtements. C'est un magasin de vêtements de seconde main. C'est un magasin de vêtements de seconde main. S'occuper de ses oignons. Cette expression veut dire s'occuper de ses affaires. Ou bien s'occuper de ce qui le concerne et pas de ce qui concerne les autres. C'est un magasin de vêtements. C'est un magasin de vêtements. C'est un magasin. A partir de maintenant, occupe-toi de tes oignons. D'accord ? A partir de maintenant, occupe-toi de tes oignons. D'accord ? C'est un magasin. Mathe du nowadays. Que les ou est-ce que vous êtes en train de se faire.